Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sans surprise, dans la continuité de la vidéo précédente, puis je vous l'avais déjà annoncé, je vais vous parler des résolutions livrettes que je me suis fixées pour l'année 2018. Et je refais la petite parenthèse que j'ai fait précédemment, c'est pas vraiment des résolutions, c'est plus des souhaits. Il n'y a aucune pression, aucun stress là-dessus. Si finalement, à la fin de l'année 2018, je vois qu'il y en a une ou deux, j'ai pas réussi à les faire. C'est pas grave, la Terre continue de tourner, et c'est pas pour autant que je vais arrêter d'aimer lire. On commence tout de suite, j'ai 6 résolutions, même si la plupart d'entre elles, ça reste aussi dans la continuité de celles que j'avais prises en 2017, puisque c'est des résolutions qui avaient plutôt bien fonctionné, donc pourquoi abandonner une équipe qui gagne ? On commence avec la première, qui est bien évidemment la résolution de lire plus de classiques. En 2017, quand j'ai pris cette résolution, lire plus de classiques, ça n'avait pas trop trop de sens, parce que plus, ça voulait dire plus que l'année d'avant, mais j'avais pas mes statistiques. Donc je savais pas trop combien j'en avais lu en 2016. Là, je sais qu'en 2017, j'en ai lu 5. Donc pour valider cette résolution, il faut dire minimum 6, ce qui est, je pense, complètement jouable. Et j'aime cette idée de chaque année mettre plus que l'année d'avant, puisque ça permet d'y aller petit à petit, d'y aller doucement, à mon rythme, selon mes envies. Et ça, c'est un concept qui me plaît plutôt bien, donc cette résolution-là, je la garde. Deuxième résolution, c'est aussi une résolution que je garde, c'est terminer les sagas en cours, selon mon système un petit peu personnel d'une saga terminée, pour m'autoriser à en commencer une autre. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça fonctionne bien, déjà parce que j'oublie pas les tomes précédents, parce que je les lis pas à 1 ou 2 ans d'écart entre chaque tome. Si, si, je crois que ça m'est déjà arrivé. Ça me permet de finir beaucoup plus de sagas, c'est un système qui me convient. Donc pareil, ça me convient, je continue, je garde le même principe. Troisième résolution, continuez à lire la saga Harry Potter. Vous vous dites peut-être, ça va dans avancer dans ces sagas, mais là c'est Harry Potter, bien spécifiquement, j'aimerais lire au moins 1 ou 2 tomes durant cette année 2018. D'un côté, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de terminer la saga, de tous les dévorer, mais après, il y en a plus. Donc j'ai aussi envie de faire durer le plaisir longtemps, c'est un petit peu paradoxal, je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais quand même avancer dans Harry Potter, parce que c'est une saga juste génialissime. Je ne sais pas combien de tomes d'Harry Potter je vais lire en 2018. Pour ça, on se retrouve à la fin de l'année, et on verra bien dans la vidéo bilan résolution. Mais Harry Potter était obligé d'être dans mes résolutions. Quatrième résolution, lire au moins un livre de Jean Dormeson. Alors Jean Dormeson, c'est un écrivain qui m'a toujours beaucoup touchée, lors de ses passages à la télévision, lors de ses passages à la radio. Sa manière de s'exprimer, sa philosophie sur la vie, je sais pas, je trouve qu'il dégageait vraiment quelque chose. Et c'est une personne qui me touchait, tout simplement. Et j'ai été assez émue par son décès, et je me suis rendue compte que finalement, j'avais lu aucune de ses oeuvres, même si j'adorais le regarder à la télévision, j'adorais l'écouter à la radio. Je m'étais pas penchée sur ce qu'il avait écrit, et donc j'ai vraiment très envie de découvrir sa plume, de retrouver un petit peu Jean Dormeson à travers ses livres, de retrouver sa philosophie, sa manière de voir la vie, qui lui était propre et que j'aimais tant. Ça c'est vraiment un souhait qui me tient beaucoup à coeur. Je mets pas la barre très haute, puisqu'il y a des livres qui sont assez gros, il y en a des plus petits. Et la résolution, c'est simplement de lire au moins un livre de Jean Dormeson. A moi de choisir la taille, à moi de choisir le sujet, à moi de choisir le livre que j'ai envie de découvrir. Je ne sais pas encore lequel ce sera, mais j'espère vraiment, à la fin de l'année 2018, avoir découvert un livre de Jean Dormeson. Un petit peu dans la même veine, j'aimerais lire au moins un livre de Charles Dickens. Alors, Dickens, je l'ai découvert avec les aventures d'Oliver Twist, que j'avais juste adoré. J'adore la plume de Dickens, j'adore ses histoires, j'adore sa manière d'écrire. J'aime Dickens, tout simplement. Et j'aime aussi ce qu'il défend à travers ses livres. Fin 2017, j'ai lu Cantique de Noël, Un chant de Noël, Le drôle de Noël de Scrooge, vous l'appelez comme vous voulez. Ce livre a plusieurs titres. Et c'était vraiment un plaisir de retrouver Dickens. Et je me suis souvenu à quel point j'aimais cet écrivain. Donc en 2018, pareil, je ne mets pas la barre très haute. Mais j'aimerais découvrir au moins un autre livre de Charles Dickens. Deuxième résolution, c'est de lire plus en VO. Tout simplement parce que lire en anglais me manque vraiment beaucoup. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. J'ai fait des études de langue, j'ai obtenu une licence d'anglais en juin. Et donc l'anglais à la fac, je le pratiquais tous les jours. Que ce soit écouter de l'anglais pendant les cours, lire les livres qu'il fallait lire en anglais. Et donc quand mes études se sont arrêtées, ça a été une coupure vraiment nette, vraiment brutale. Et j'ai pas forcément continué à lire à un rythme aussi soutenu que quand j'avais mes cours en anglais, des textes à lire, etc. Et j'ai vraiment envie de remettre ça dans mes habitudes, non seulement pour pratiquer, même si je le pratique quand même assez quotidiennement. À ce niveau-là, ça va. Mais c'est surtout que, voilà, lire en anglais me manque énormément. En 2017, j'ai lu 5 livres en VO. Donc c'est pareil, là la barre n'est pas très haute. Donc il faut que j'en lise au moins 6 pour valider cette résolution. Ça devrait pas être trop trop compliqué. J'en ai terminé pour cette petite vidéo résolution. Donc comme j'ai dit grossièrement, c'est dans la lignée des précédentes. Y'a pas grand chose qui change, y'a pas beaucoup de pression là-dessus. Mais j'avais quand même envie de faire cette petite vidéo pour, à la fin de l'année, revenir un petit peu sur ces résolutions. Voir si j'ai réussi ou non. C'est une chose que je trouve assez sympa, que j'aime bien faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez pris des résolutions livresques pour l'année 2018, bien évidemment ça m'intéresse. Je suis un petit peu curieuse. Donc n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube, je vous fais à tous plein de bisous. Et je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures. A très bientôt, prenez grand soin de vous. Bye bye !